Il existe deux grands types de réseaux. Les réseaux publics, qui symbolisent généralement l'Internet, et les réseaux privés ou local, qui permettent de connecter et de transmettre des informations entre machines privées. C'est le cas par exemple de votre groupe résidentiel, ou des différents appareils électroniques d'une entreprise. Dans un réseau, quel qu'il soit, une machine est identifiée soit par un nom logique, Google.com par exemple, soit par une ou plusieurs adresses IP. Une adresse IP, IP pour Internet Protocol, est composée dans sa version la plus répandue de 4 octets, représentée par une suite de 4 nombres de 0 à 255. De nos jours, dû à l'explosion technologique, de plus en plus d'appareils sont connectés à l'Internet. Il a donc fallu créer une nouvelle forme d'adresse IP. Les IPv6, composées comme son nom semblent l'indiquer, de 6 nombres hexadécimaux, c'est-à-dire 0 à 9, puis les lettres A jusqu'à F. Pour le moment, l'IPv4 suffit. En effet, une adresse IP sur 32 bits vont donc créer jusqu'à 2 puissance 32 adresse IP, sur environ 4 milliards. Les adresses IPv6, elles, contiennent 64 bits. Un nombre quasi illimité d'adresses peut donc être créé. Une adresse IP peut être statique ou dynamique, mais cette dernière reste forcément unique, dans la mesure où si vous vous trouvez sur un réseau, aucune autre machine se situant dans le même réseau ne doit avoir la même adresse IP que vous. Le fait qu'une adresse IP soit statique ou dynamique vient de votre FAI, le fournisseur d'accès Internet. Chaque adresse IP appartient à une classe qui correspond à une plage d'adresse IP. Ces classes d'adresse sont au nombre de 5, les classes A, B, C, D et E. Cette gestion en classe d'adresse permet d'adapter l'adressage selon la taille du réseau, c'est-à-dire selon le besoin en termes d'adresse IP. Cependant, ce qu'il faut savoir, oui, la voie a changé, bien joué à toi si t'as remarqué. Parmi les classes d'adresse IP citées précédemment, il y a par convention 3 sous-classes, on va dire, d'adresse IP privée, cette fois, qui ne peuvent pas se connecter à Internet, leur seule utilisation dans des réseaux privés, tels que les réseaux domestiques ou les LAN. On peut choisir quelle place d'adresse IP sera choisie pour les réseaux privés, mais la seule contrainte qu'on doit s'imposer, c'est que ces adresses, une fois choisies pour le réseau privé, ne peuvent pas être choisies pour le réseau public, donc se connecter sur le net. Maintenant, pourquoi on fait ça ? Dès que vous voulez vous connecter à Internet, d'abord, vous allez vous identifier auprès de votre box, puis vous allez être reconnu dans votre propre réseau privé, donc un réseau qui sera entre votre box et les périphériques qui seront reconnus par la box. Elle va donc vous signer une adresse privée, parce qu'il n'y aura pas besoin d'avoir le monde entier pour vous connaître, et surtout, pas besoin de connaître sur Internet pour vous identifier dans un réseau privé. Si vous décidez de passer en ligne, elle va vous signer une adresse publique qui sera reconnaissable uniquement par tous les périphériques qui seront connectés à Internet. Plus la valeur de la classe augmente, plus il est possible de définir de réseaux distincts, mais peu de machines dans chacune d'elles, car une partie de l'adresse correspond à l'adresse du réseau et du sous-réseau, et une partie au numéro de la machine dans ce réseau. En gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Une adresse, une classe Récipée, nous donne un office de machine qu'on peut utiliser avec cette classe. Le problème, c'est que ça peut devenir vite un problème pour une entreprise qui désire avoir une plus grande quantité d'IP. Ce qui a été mis en place, c'est le système de masqueuréso, qui va permettre de créer des sous-réseaux dans des classes. Chaque classe a donc un masque réseau qui lui est propre.